Les dix premiers groupes de travail ont publié un livre blanc. Ce livre blanc a été envoyé aux responsables des groupes de travail lundi, le 9. Il a été ensuite diffusé à tous les adhérents de Respire le 10 et il sera à la disposition de l'intégralité de ceux qui en feront la demande à partir du 20 novembre. Aujourd'hui, nous sommes 180 adhérents chez Respire, dont une cinquantaine qui sont très actifs. On a 8 000 membres de nos différents groupes Facebook partout à l'étranger puisque Respire a fait des petits et que Respire est aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, aux Etats-Unis, au Japon, en Italie, en Inde, dans l'Océan Indien. Si vous voulez en savoir plus sur l'association, nous avons un début de site Internet, donc www.respire.travel. Le site est en construction. Il sera mis en ligne définitivement sous un mois à peu près et vous avez déjà le lien d'adhésion à Respire et puis les liens vers notre groupe Facebook et notre page LinkedIn. Ce que je vais dire aujourd'hui, je vais le dire à mon nom propre, pas au nom de Respire. J'ai été tout seul à travailler sur ce webinaire, sur cette formation. Donc vraiment, tout ce que je dis n'engage que moi. Je vais avoir plusieurs regards et c'est mes regards qui vont se croiser. Je suis représentant de compagnie aérienne depuis 27 ans. Je dirige un tour opérateur. Et puis, je suis consommateur de transports aériens. Et j'ai été très malheureux entre le 9 mars et le 19 septembre de ne pas aller dans un aéroport, de ne pas sentir d'offreur de kérosène et de ne pas boire de jus de tomate. Parce que vous savez sans doute que c'est dans les avions qu'on boit du jus de tomate et pratiquement que dans les avions. Pour me présenter un peu plus, j'ai commencé à travailler. J'ai été diplômé en tourisme en 1989. J'ai travaillé en agence de voyage. Et je suis rentré en 1992 chez APG, Air Promotion Group, premier GSA en France de compagnie aérienne. Je suis resté 8 ans chez APG. J'ai à peu près tout fait. J'ai fait du commercial, je fais du marketing, j'ai fait du management. 2020, j'ai été responsable du Ldesk Agence et j'ai fini responsable d'exploitation. Et puis en 2000, j'ai monté mon représentant de compagnie aérienne, SPA, c'est-à-dire Société de Promotion Aérienne, que à mon avis, personne ne connaît ici. C'est parce que je n'ai jamais voulu mettre en valeur le nom de ma boîte. J'ai toujours voulu mettre en valeur les compagnies aériennes que j'ai représentées depuis 2000. Donc les contrats les plus importants que j'ai exploités sur le marché français, c'est Spanner, Avianca, City Airline, qui était la compagnie de Gothenburg et qui avait jusqu'à 4 vols par jour sur la France, East African Safarier, German Wings, VASP, compagnie brésilienne, Meridiana, qui est devenue Air Italy avant d'être liquidée, Royal Brunei, et puis plus récemment, Maraner, compagnie aérienne iranienne qui avait 4 vols par semaine entre Paris et Téhéran. En 2003, j'ai aussi monté mon tour opérateur, Monde Authentique, et ma société qui exploite la marque Monde Authentique a racheté au fil des années Nord Tour en 2016, les routes de l'Asie en 2017 et Safari VO en 2018. Et puis, le 1er septembre 2000, avec Fabio, qui est président de Respire, on a monté un nouveau projet, La Bulle du Voyage, qui est un espace de coworking dédié aux indépendants du secteur du travel et aux nomades du travel. C'est un espace de coworking qui est réservé à notre profession où on peut venir pour une heure, pour une demi-journée, pour une journée, on peut prendre un abonnement pour un mois ou un trimestre. Donc, vous y retrouvez tous les services d'un coworking classique plus le networking entre les différents métiers du travel. Donc, on est fermé jusqu'à la fin du confinement, mais on espère ouvrir très vite. Et tous les mardis soirs, on a un atelier de travail avec une personne qui vient parler d'un thème pendant 15 à 30 minutes, suivi d'un cocktail convivial pour faire du networking. Donc, vous voyez que je suis capable de jongler entre plusieurs activités et qu'aujourd'hui, je ne vais certainement pas asséner des vérités. Et tout ce que je vais expliquer, c'est vraiment le fruit de ma réflexion et à la fois de ma réflexion de représentant de compagnie aérienne, d'auto-opérateur et puis aussi de voyageur. Donc, j'ai l'habitude de dire que je suis schizophrène. Mon activité principale, quand même, c'est le tour-opérating, donc je vais surtout me mettre à la place d'un tour-opérateur. Mais encore une fois, pas de jugement et uniquement de la bienveillance. Ce sont les valeurs de respire. La première chose qu'il faut retenir, c'est que les transporteurs aériens ont été d'abord victimes. Victimes de la crise sanitaire qui a été soudaine, puisqu'à partir du mois de décembre, janvier, ça a commencé à être la panique en Chine. Ça s'est diffusé dans certains pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Nord au mois de février. Et puis, c'est arrivé de plein fouet chez nous au mois de mars. Donc, il est très clair que les compagnies aériennes ont été prises de court, qu'elles ont été surprises et qu'elles ont eu très peu de temps pour prendre des décisions. En plus, les décisions des États ont été le plus souvent très conservatrices. On peut imaginer les raisons pour les États d'être conservateurs. D'abord, parce qu'ils voulaient protéger leur population, contenir le virus et de préférence à l'extérieur de leurs frontières. Peut-être avoir leurs ressortissants ressortissants sous la main. Et puis, elles ont pris la décision souvent de fermer à effet immédiat ou très très court leurs frontières. Et pour certains pays, à la fois les départs et les retours. Donc, c'est comme ça que certains pays ont complètement abandonné, entre guillemets, leurs ressortissants à l'étranger. Ce n'était pas le cas de la France qui n'a jamais empêché les Français de revenir au pays. Mais il y a certains États qui ont décidé que les frontières étaient fermées dans les deux sens. Et on a eu des situations de gens dans des situations de grande précarité qui, au bout de plus de trois mois, étaient toujours à leur point de demi-tour et qui ne pouvaient pas rentrer sur leur territoire. Les compagnies aériennes ont été aussi victimes de politiques sanitaires qui n'étaient pas toujours compréhensibles. Je vais vous donner deux contacts dont j'ai été victime, moi, en tant que tour opérateur. Au Vietnam, au mois de mars, si vous n'étiez qu'à contact, qu'à contact, vous étiez isolé, testé, mais de toute façon isolé pendant 14 jours. Au bout de 14 jours, vous pouviez quitter l'hôpital uniquement si vous partiez sur un vol international au départ d'un aéroport vietnamien et vous étiez escorté par un fonctionnaire du ministère de la Santé qui était chargé de vérifier que vous montiez bien dans l'avion. J'ai eu plusieurs couples qui étaient dans ces conditions. C'était un peu la même chose à Cuba. À Cuba, les autorités sanitaires ont isolé les ressortissants étrangers dès qu'ils toussaient un peu, les ont bloqués pendant 4 ou 5 jours. Et pareil, les ont libérés. C'était un petit peu plus souple qu'au Vietnam parce qu'ils n'imposaient pas de prendre l'avion tout de suite. Donc vraiment, des restrictions souvent sur l'international, aussi quelque part, quelquefois directement à l'intérieur d'un seul pays où on ne pouvait pas bouger, ce qui fait que le transport aérien intérieur a aussi été victime de ces décisions. Et puis, les compagnies aériennes, elles ont aussi été fautives sur pas mal d'aspects. Donc là, c'est vraiment mon regard d'auto-opérateur qui parle. D'abord, sans doute parce qu'elles ont pris conscience de façon très tardive de l'importance de la crise sanitaire. Au mois de février, dans les premiers jours du mois de mars, la plupart des transporteurs aériens étaient complètement inflexibles. il n'était pas possible d'annuler une réservation, il n'était pas possible de se faire rembourser des billets. Et quand on avait des passagers qui étaient en pleine panique, on ne pouvait pas leur proposer, juste avant le confinement en France, de solutions qui étaient adaptées à leur situation précise. Au mois de mars, elles continuaient à imposer des frais de modification de réservation ou des frais d'annulation de billets quand parfois des frontières étaient fermées. J'ai pris le parti aujourd'hui de n'illustrer mon propos que de pratiques les plus vertueuses de ne jeter l'oprome sur personne. Et quand je vais donner des exemples, je vais m'efforcer de donner des exemples de compagnies qui ont bien réagi pendant la crise. les compagnies, elles auraient dû prendre des décisions vraiment immédiates et qu'elles soient petites ou grosses, low cost ou légocie, elles ont pris des décisions très tardives d'assouplissement. En revanche, il y a des aviations civiles qui ont pris des décisions extrêmement rapides qui ont fait que certaines compagnies aériennes n'ont pas pu voler même si elles auraient voulu le faire. Pour faciliter au moins les rapatriements au point de demi-tour, les compagnies aériennes auraient dû faire fi du lead management, ouvrir les réservations au maximum pour les passagers qui étaient au point de demi-tour, quitte à bloquer ceux qui devaient être sur le départ. Ça aurait été vraiment une première réaction de bon sens qui n'a pas souvent été prise. On peut se demander aussi si les compagnies aériennes n'ont pas profité de cette crise. Alors, OK, elles n'ont pas pu débrancher leur système d'intelligence artificielle qui commande le lead management pour certaines, mais certaines compagnies aériennes, comme Air France par exemple, a dit aux agences de voyages, à partir du moment où il y a de la place en cabine économique, allez-y, vous réservez sur n'importe quelle classe disponible pour faire rentrer les passagers qui sont à destination. Certaines nous ont imposé des frais de modification alors que les frontières allaient être fermées. Non seulement, elles ont annoncé des frais, elles ont pris des frais de modification, mais elles ont aussi pris des frais d'upgrading en disant qu'il n'y a plus de place dans la classe de réservation où vos clients avaient des billets pour l'Asie à 700 euros, maintenant, c'est 1100 euros, donc vous avez 400 euros de différence tarifaire à payer en plus des 150 euros de frais de modification. Puis, il y a des compagnies aériennes qui prenaient, dans cette double peine avec celle-là, elles prenaient des frais de modification et une heure plus tard, elles annulaient les billets. Donc, non seulement, on se retrouvait avec des frais d'annulation régulés par les passagers, mais en plus pour des vols qui n'existaient plus. Il y a des compagnies aériennes d'annulation de vol qui ont été extrêmement tardives sans se préoccuper de savoir si les passagers étaient rentrés ou pas. Là aussi, je vais prendre l'exemple d'Air France et je vais souvent prendre l'exemple d'Air France parce que c'est une compagnie aérienne bien sûr avec qui je travaille beaucoup, mais aussi parce que Air France a été très réactif. Je donne un exemple concret. Le 16 mars, quand la fermeture des frontières pour les départs a été annoncée, Air France a arrêté la programmation de ces vols sur Osaka et sur la Havana au 25 mars. Ça nous laissait neuf jours pour réagir et pour faire rentrer tout le monde. Et puis, sur la Havana, il y a eu des passagers jusqu'au 25 mars et puis sur Osaka, les vols n'étaient pas complets. Donc Air France a annulé le vol du 25 puis le vol du 24 et finalement, c'est le 23 mars que le dernier vol est rempli. Mais comme Air France a annulé ses vols avec un préavis de plusieurs jours, ça nous a permis de faire des rebookings sur les vols de la veille ou de l'avant-veille pour rapatrier les derniers passagers. Il y a des compagnies aériennes qui ont annulé leurs vols à J-3, à J-1 ou qui ont commencé des enregistrements pour fermer les enregistrements alors que les passagers étaient déjà, pour certains, en salle d'embarquement. Ce que je reprocherais le plus aux transporteurs, c'est que souvent, ils n'ont même pas été fichus de se mettre d'accord entre eux dans les membres d'une même alliance ou d'une même genre pour réguler au maximum leurs vols et proposer des solutions. Il aurait été, je pense, assez simple. Alors Air France et KLM l'ont très bien fait entre elles. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il y avait des lignes où Air France et KLM avaient des vols quotidiens, les deux compagnies. Et puis, elles ont fait un jour sur deux Air France, un jour sur deux KLM, ce qui permettait de toujours trouver une solution adaptée à l'ensemble des passagers qui se présentaient aux aéroports. Mais il y a des compagnies aériennes qui ont vraiment annulé leur vol et qui n'ont pas laissé possibilité ni d'endos ni de rerouting et qui ont vraiment laissé les passagers par terre. Et là où j'ai une espèce de soupçon, c'est que je me dis qu'il y en a certaines qui se sont dit que tout business était bon à prendre et que s'ils annulaient des vols et qu'ils augmentaient beaucoup leur prix, ils auraient de toute façon une clientèle captive parce qu'elle était sur un point de demi-tour et qu'il fallait qu'elle rentre. Et on a pu lire sur certains forums des témoignages de passagers qui disaient qu'ils avaient acheté des vols autour de l'Asie. Forcément, le mois de mars, c'est une très forte saison pour l'Asie avec des retours d'Asie à plus de 2 000 euros en retour simple. Et puis, comme je le disais, j'ai voulu être bienveillant dans ma présentation, donc j'ai écrit sur cette slide des pratiques commerciales illégales. Alors, j'ai lu odieuse, j'ai lu dégueulasse, j'ai lu mafieuse, donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais en tout cas, ils n'ont pas respecté les droits des passagers en imposant des avoirs, en ne remboursant pas des vols annulés, ne remboursant pas des moitiés de billets quand le vol allé était utilisé, mais pas le retour. Donc, elles n'ont pas respecté la réglementation, ni la réglementation, et par conséquence, ni les passagers, ni les intermédiaires agences de voyage. Encore une fois, s'il vous plaît, je vais demander à tout le monde de désactiver son micro. Alors, la bonne raison, l'excuse qu'ont trouvées les compagnies aériennes à ce moment-là, c'est « Ah, on n'a pas de cash ! » Ce qui a permis de mettre en exergue des pratiques commerciales dites de cavalerie par certaines compagnies aériennes qui ont dû reconnaître au mois de mars qu'elles avaient besoin de l'argent qu'avaient versé les passagers au mois de janvier, par exemple, pour partir en juillet ou en août. Elles avaient besoin de cet argent pour payer les loyers des avions, les taxes d'aéroport, le personnel ou le kérosène dès le mois de mars. Et qu'au mois d'avril, il n'y avait plus rien dans les caisses et qu'elles ne pouvaient donc pas rembourser le moindre billet. Je comprends cette pratique commerciale quand on voit des compagnies aériennes faire des promos. Vous avez une semaine pour réserver et puis vous voyagerez dans six mois. On sait, nous, professionnels du secteur, que c'est pour avoir une remontée de trésorerie. Mais ce n'est pas aux passagers ni aux distributeurs d'assumer les conséquences de ces pratiques commerciales de compagnies aériennes. Et là, les compagnies aériennes vont nous dire « Oui, mais si on est obligé de faire de la cavalerie, c'est parce que les billets d'avion ne sont pas assez chers, c'est parce qu'on a de la concurrence qui est parfois plus ou moins loyale et parce que les passagers ont tiré les prix vers le bas. » Je suis entièrement d'accord et je pense que s'il y a une chose que doit nous apprendre cette crise, c'est effectivement l'arrêt de la surconsommation du cercle vicieux de tirer les prix vers le bas. Et j'en parlerai dans la dernière partie sur les mesures correctrices que pourraient appliquer les transporteurs aériens. Alors, bien sûr, j'ai plein d'exemples contraires de compagnies aériennes qui, dès le mois de mars ou plus tard, se sont beaucoup assouplies et ont proposé vraiment des mesures pour les clients, pour les passagers, qui étaient vraiment intéressantes. Je reviendrai la première exemple, c'est celles qui ont accepté d'écraser leur système de yield management et de faire rebooker les clients au point de demi-tour sur n'importe quelle classe d'une même cabine de transport, qui ont accepté des reroutings avec des compagnies partenaires. Alors, quelquefois, il fallait bien maîtriser le système de calcul du transport aérien quand une compagnie du Golfe que je ne nommerai pas annulait des vols deux ou trois jours avant le départ et disait, alors, il n'y a aucun problème, vous pouvez rerouter avec une compagnie partenaire, voilà la liste, voilà les places de réservation, à condition que le billet ne fasse pas plus de 600 miles, que les points tiquetés du billet ne fassent pas plus de 600 miles que ce qui était prévu dans mon billet originel. Si vous travaillez dans le secteur du tourisme depuis moins de 30 ans, je pense que vous ne pouvez pas comprendre cette phrase. Parce que maintenant, les points tiquetés sont calculés directement par les GDS. Et puis, il y a beaucoup de compagnies aériennes quand même qui ont accepté des reroutings, des endossements involontaires sur les compagnies partenaires ou qui ont proposé des reroutings quand elles fermaient une escale pour permettre à des passagers de partir d'un aéroport autre, voisin bien sûr, mais autre que celui qui était prévu. Ce n'était pas le cas de tout le monde. En tout cas, après ces pratiques commerciales illégales, les agences de voyage n'ont, parce que c'est quand même les agences de voyage qui sont les principales distribuées, enfin, qui est le canal de distribution principal des compagnies aériennes, les agences de voyage n'ont pas pu rembourser les passagers, ce qui a déclenché dans la plupart des pays européens les fameuses mesures, comme en France, l'ordonnance de 2020-315 pour que les agences de voyage puissent conserver les accomptes clients, ce qui a fait aussi que les agences de voyage comme les compagnies aériennes ont perdu une partie de la confiance de certains clients et puis, et à mon avis, c'est encore plus grave, les compagnies aériennes ont perdu la confiance des distributeurs. Là aussi, j'ai des solutions à proposer aux compagnies aériennes. Puis maintenant que j'ai expliqué qu'elles ont été victimes et que je leur ai mis un bon coup derrière la tête en expliquant que les compagnies aériennes étaient fautives, il faut reconnaître aussi que depuis quelques années, les compagnies aériennes subissent une communication vraiment exagérée qui font qu'elles sont devenues les boucs émissaires de certaines organisations, de certaines personnes. Il y a notamment des communications qui sont exagérées sur la part que représente le transport aérien dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. De cette communication exagérée est venue dans, je vais dire flight shaming parce que je ne connais pas l'accent suédois, puis une prise de conscience de passagers qu'il y avait peut-être de bonnes raisons pour arrêter de prendre l'avion. Alors là encore, je peux comprendre que quand on doit faire Paris-Bordeaux ou Paris-Marseille, il y a certainement de meilleures solutions quand on fait du point à point que de prendre l'avion. Alors il y a certainement des gens qui vont dire oui, mais moi je suis à Bordeaux ou à Marseille et si je dois aller à Massy-Palaiso, je préfère largement arriver à Orly que d'arriver à la gare de Lyon. Il y a aussi une gare à Massy-Palaiso, même si le train n'est pas à grande vitesse sur l'ensemble du parcours et que pour faire Paris-Marseille et c'est une ligne que je prends pratiquement toutes les semaines, c'est 3h, 3h15 en train et que pour Massy-Palaiso c'est 4h, mais il y a des modes de transport alternatifs pour aller, pour faire une ligne transversale en France. En revanche, forcément, si on veut aller au Japon, au Maldive ou au Chili, ce n'est pas évident d'y aller en bateau. Il faut avoir du temps et du temps, tout le monde n'en a pas. Vraiment, sur la communication des émissions de gaz à effet de serre, on sait que les Français consomment, brûlent en moyenne 9 tonnes de gaz à effet de serre et qu'un Paris-New York, c'est 2 tonnes. Et que 2 tonnes, pour arriver aux accords de Paris, c'est ce qu'on devrait consommer chacun de nous. Et alors, tout le monde ne prend pas un vol long-courrier tous les ans en France et puis on parle tout le temps du transport aérien. Alors nous, on est peut-être plus sensibilisés que la moyenne, mais on part beaucoup moins de la pollution industrielle, de la pollution sur les trajets du quotidien en voiture, sur la pollution générée par le transport de marchandises et un jour, l'une de mes copines m'a dit « Moi, je ne veux pas qu'on emmerde les gens qu'on les empêche d'aller prendre un vol long-courrier par an. En revanche, je préférerais qu'on les emmerde sur le fait qu'ils ne sont pas obligés de manger des avocats tous les jours en France. Et puis, les compagnies aériennes ont fait, enfin, les transporteurs, les constructeurs aéronautiques ont fait d'énormes progrès et aujourd'hui, on peut faire voyager beaucoup plus de monde en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et bien sûr, si les vols sont plus remplis et qu'ils consomment moins, là, on rentre sur un cercle vertueux. Si on consomme 30 % de moins pour transporter 400 passagers maintenant, alors qu'il y a 10 ans, on avait besoin de 30 % de plus qu'aujourd'hui pour en transporter que 200 ou 250, forcément, par passager, il y a beaucoup de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, quand j'évoque les comparatifs injustes, c'est qu'on a maintenant l'obligation, les transporteurs et les distributeurs de transports ont l'obligation d'indiquer aux passagers quelle est leur émission de CE2 sur ce parcours. Alors, c'est très bien de vouloir sensibiliser les passagers. Ça dépend aussi beaucoup des canaux de distribution. Si vous êtes agent de voyage, quand vous émettez un étiquette, vous n'avez peut-être jamais remarqué, on me l'a appris il y a seulement deux ans, mais il y a l'empreinte carbone qui est indiqué à la fin de l'étiquette. Quand on achète un billet de train sur Oui SNCF, qui est une agence de voyage privée, mais qui appartient en grande partie à la SNCF, il y a effectivement un comparatif sur vous achetez un billet de train Paris-Marseille, le site vous dit en train, vous allez brûler X tonnes, X kilos de CO2. Si vous aviez voyagé voyagé en avion, ça aurait été temps. Si vous aviez voyagé en voiture, ça aurait été temps. Il y a plusieurs méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre, mais de celles que je connais, on ne prend en compte que les émissions directes de transport. On ne prend pas en compte, par exemple, la construction des gares, on ne prend pas en compte la fabrication et la pose des rails, on ne prend pas en compte le chauffage des gares, par exemple. Tout ça, je trouve ça profondément injuste envers le transport aérien de façon générale. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, les consommateurs ont perdu, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je mets consommateur, passager, voyageur, client ? Le consommateur, pour moi, c'est celui qui décide d'acheter. C'est pour ça que j'ai choisi le mot consommateur. le consommateur a perdu confiance en le secteur du transport aérien en général. Pourquoi ? Parce que moi, consommateur, j'achète un billet d'avion, la compagnie aérienne va annuler mon billet. Quand j'ai acheté mon billet d'avion, j'avais certainement prévu autre chose à l'arrivée, de louer une maison, de louer une voiture, de prendre une chambre d'hôtel. Et la compagnie aérienne dit « Ok, j'annule mon vol. Ok, moi consommateur, je peux comprendre. Mais la compagnie aérienne ne va bien sûr assumer que ce qu'elle a vendu elle. Si elle n'a pas une pratique illégale, elle va rembourser une billet. Mais bien sûr, elle ne va pas rembourser les prestations que je vais avoir en boubling, que je vais avoir à la fin de mon voyage. Je prends un exemple. Air France, qui n'a pas que des pratiques vertueuses, a fait une grande campagne en septembre « Acheter toute l'Europe pour 79 euros. Vous pouvez voyager quand vous voulez jusqu'au 31 mars. » Donc, j'ai acheté des vols d'Europe pour faire plusieurs voyages en Europe. Et puis, une semaine après cette campagne, Air France a régulé tout son plan de transport pour octobre, novembre et décembre. J'avais trouvé des super vols par référence du vendredi soir au dimanche soir. Je me suis retrouvé avec un vol qui est rentré le dimanche matin à 10 heures ou alors il fallait que je rentre le lundi. Donc, j'ai modifié mon retour pendant lundi. Pour le lundi, ça m'a coûté une nuit d'hôtel et 24 heures de location de voiture en plus. Je ne l'avais pas prévu comme ça. Deuxièmement, quand le vol devient impossible parce que les frontières sont fermées à effet immédiat ou parce que des destinations imposent pour accueillir un passager à destination, une destination impose un test PCR négatif de moins de 48, 72 ou 96 heures, je me fais tester et je suis positif. La compagnie aérienne, souvent, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Elle nous dit « Nous, l'avion, il vole. Vous avez acheté un billet pas cher qui n'est ni modifiable ni remboursable. » Ou alors, il est modifiable ou remboursable mais avec des frais. Et puis, que ce soit test ou pas, parce que je parlais des vols impossibles, mais il y a beaucoup de billets qui sont ni modifiables ni remboursables. Et même dans certains cas, comme les fermetures des frontières, certains transporteurs n'ont pas voulu prendre en compte le fait que le voyage devenait impossible en disant « Nous, techniquement, on vole. » Et puis, au mois de septembre et en octobre, il était difficile de se faire tester. Alors, il était facile de se faire tester mais derrière, on n'arrivait pas à avoir les résultats. Il y a des compagnies iriennes qui ont été hyper bonnes. Air France, encore une fois, mais ça n'a pas été la première et encore moins la seule, bien sûr, de la trentaine de transporteurs avec qui je travaille, c'est Singapour Airlines qui a été la plus réactive, qui a dit, alors, Singapour Airlines, en ce moment, vole trois fois par semaine, je crois que c'est deux cas de six. Et Singapour Airlines a dit, les passagers qui ne peuvent pas avoir de, pas présenter de tests PCR parce qu'ils sont en attente de leurs résultats pour un vol le mardi, ce n'est pas grave, ils partiront le jeudi. Et Singapour Airlines a accepté cette flexibilité et Air France l'a copiée. Alors, une boîte comme Singapour Airlines l'a fait de façon contractuelle. Après, il y a des compagnies aériennes avec qui il a été vraiment facile de négocier en septembre et en octobre quand les passagers ne pouvaient pas présenter de tests. Donc, ça s'était amélioré fin octobre. Ensuite, on sait ce qu'il est advenu. Donc, je disais que le consommateur a perdu confiance en transport aérien et là, il manque un bout de choses sur ma présentation qui marchait bien tout à l'heure pourtant. Je pense que les compagnies aériennes, maintenant qu'elles ont perdu la confiance, elles doivent retrouver la confiance des passagers. D'abord, en communiquant sur le faible risque de transmission du virus de la COVID-19 à l'intérieur même d'une cabine. J'ai lu une étude de Yata qui indique qu'il y a une probabilité sur 27 millions d'attraper le coronavirus dans une cabine d'avions. Je ne sais pas si la RTP pourrait en dire longtemps sur la ligne 13. Cette étude, elle a été faite par Yata. Je crois qu'Yata était un petit peu jugé parti sur ce coup-là et qu'il eût été plus impactant pour Yata de faire faire cette étude par un cabinet sanitaire qui aurait pu communiquer la façon de faire l'étude pour ne pas être taxé de favoritisme. C'est vrai qu'on peut imaginer que le risque de transmission est faible puisqu'il y a des aéroports qui ont mis en place des tests antigéniques directement à l'aéroport et puis qu'il y avait beaucoup de destinations qui ont imposé des tests PCR négatifs à 48 ou 72 heures ce qui fait qu'il y a pas mal de passagers qui ont dû annuler leur voyage parce qu'ils étaient positifs et que ceux qui ont pu partir avaient la certitude d'être négatifs deux jours ou trois jours avant le départ. Ça ne veut pas dire qu'on se fait tester trois jours avant le départ, qu'on est toujours négatif le jour du transport malheureusement. Il y a des compagnies aériennes qui ont aussi généralisé les tests en aéroport. Les premiers, je crois, ça a été l'aéroport de Dubaï. Je dis compagnies aériennes mais quelquefois ce sont des aéroports qui ont organisé ça. L'aéroport de Dubaï l'a fait pour tous ses passagers. Et puis, il y a plusieurs compagnies aériennes et c'est un bel exemple de collaboration, de coopération entre compagnies aériennes concurrentes. Il y a des compagnies aériennes qui sont mises d'accord ensemble en collaboration avec des laboratoires médicaux pour faire des centres de dépistage directement dans les aéroports. Le premier dont j'ai entendu parler et puis ça me concerne directement, c'est à Orly qu'Air Caraïbes, Corsair, Air Tahiti et Air France si je ne m'abuse se sont mis d'accord pour tester les passagers deux jours avant le départ. Ce n'était pas génial pour les passagers qui étaient en province mais au moins les Franciliens pouvaient aller à Orly deux jours avant le départ et ils avaient l'assurance d'avoir leurs résultats le lendemain. Ces tests ils sont faits dans pas mal d'aéroports. Quand vous arrivez encore aujourd'hui à Kigali ou à Manille tous les passagers sont testés leurs caroisis sont testés s'ils atterrissent entre 9h et 18h si vous arrivez à 6h du matin vous pouvez passer sans problème. À Manille ou à Kigali tous les passagers sont testés ils sont hébergés dans l'aéroport à Kigali on a le résultat le lendemain à Manille on a le résultat le lendemain ou le surlendemain et tant qu'on n'a pas son résultat on ne peut pas sortir de sa chambre d'hôtel où il y a des livraisons de box repas c'est un bon moyen le fait de tester les passagers à l'arrivée et de les isoler parce qu'à Roissy on teste les passagers à l'arrivée mais on les laisse balader comme ils le veulent le fait d'isoler les passagers jusqu'à un nouveau test et ou de faire un autre test 3 jours 5 jours après le départ permet aussi même si c'est un peu contraignant de reprendre la confiance des passagers qui se disent qu'ils vont pouvoir prendre l'avion après on peut se poser des questions sur qui prend le coup de ces tests en charge est-ce que la concurrence est libre et non faussée entre les différents prestataires possibles les différents laboratoires à destination c'est aussi un sujet intéressant pour bien connaître les Philippines le président qui est surnommé le Trump Asiatique pour ses copains qui ont le laboratoire médical agréé par l'aéroport sur le retard des tests j'en parlais à l'instant c'était l'initiative de Singapour Airlines en particulier sur le marché français et puis les compagnies aériennes qui ont proposé des assurances médicales spéciales qui étaient incluses dans le prix du billet d'avion donc c'est dur pour les compagnies aériennes parce que c'est encore un coût supplémentaire alors j'en ai listé trois encore une fois je ne travaille pas avec tous les transporteurs aériens mais au moins Omaner et Tihad et Air Caraïbe se sont engagés à assurer tous leurs voyageurs gratuitement alors inclus dans le prix du billet d'avion si leurs passagers étaient contaminés dans les 21, 30 ou 31 jours selon les compagnies aériennes après avoir pris leur premier vol et elles étaient assurées pour des frais médicaux jusqu'à 150 000 dollars et de l'hébergement jusqu'à 100 dollars ou 100 euros par jour je pense qu'il y avait une même assureur derrière parce que les couvertures étaient exactement les mêmes pour tout le monde mais ça permet à une compagnie aérienne de reprendre la confiance de la part des passagers qui vont se dire ok si j'ai un problème sur place je ne vais pas être complètement abandonné et mes frais médicaux et ou d'hébergement seront pris en charge par le transporteur l'une des bonnes pratiques aussi pour retrouver la confiance des transporteurs serait de faire des régulations le plus longtemps possible je crois que c'est dès le mois d'avril qu'Ajian Airlines a annulé 50% de sa capacité sur juin, juillet, août, septembre ça a permis à Ajian d'avoir un remplissage de 85% de tous ces vols pour la période de juin, septembre la compagnie aérienne s'est dit de toute façon on aura moins de monde cet été que les étés précédents donc supprimons déjà 50% de la capacité tout de suite c'est une mesure assez radicale et ça nous permettra de ne pas avoir à réguler à quelques jours du départ et en kikiné nos passagers faisons-le tout de suite et puis si vraiment on a plus de 50% de la demande par rapport à l'année dernière il serait toujours temps de rajouter des vols supplémentaires je vais vous donner un autre un autre exemple c'est à Islander qui m'avait un petit peu irrité cet été jusqu'à ce que je comprenne le fonctionnement les autorités islandaises avaient demandé aux compagnies aériennes avaient limité les arrivées à 2000 passagers par jour ce que faisait Islander entre 21 jours et 14 jours avant les vols c'est qu'il n'en maintenait que 14 depuis toute l'Europe pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de 2000 passagers qui arrivent tous les jours et Islander avait j'ai parlé des départs de Paris parce que c'était ce qui me concernait Islander nous permettait de rerouter avec Lufthansa avec Air France avec KLM via Londres via toutes les villes allemandes via les Pays-Bas donc les clients les passagers d'Islander un J-14 du J-21 en Islander annulait souvent leur vol mais les déplaçait sur un vol même journée au départ de Paris ou nous permettait à nous de rerouter facilement l'une des pistes aussi pour regagner la confiance des consommateurs passagers c'est de proposer des billets complètement modifiables et remboursables il y a beaucoup beaucoup de compagnies aériennes qui l'ont fait qui donnent la possibilité d'annuler jusqu'à la veille du départ de modifier quand on veut et même la SNCF l'a fait la SNCF ils n'ont pas de concurrence frontale encore en France même eux ils ont réussi à faire ça donc je pense que c'est un équilibre enfin c'est une problématique d'équilibriste pour une compagnie aérienne mais je pense que c'est faisable je comprends très bien aussi que les compagnies aériennes aient besoin d'être rentables et je vais peut-être renforcer des portes ouvertes mais il faut arrêter baisser les prix il faut arrêter de proposer des vols qui sont largement en dessous du prix de revient je pense qu'il faut que les compagnies aériennes arrêtent de faire la course à la taille et que les compagnies aériennes devraient se recentrer sur leur marché naturel pour avoir moins de fréquences pour avoir moins de lignes et donc n'exploiter que des lignes rentables entre guillemets voilà encore une fois je ne suis pas patron de compagnie aérienne et c'était plus facile à dire qu'à faire mais on est quand même arrivé et même des compagnies aériennes qui disent enfin qui disaient il y a 10 ans il y a 15 ans votre vol vous coûtera moins cher que les taxis pour aller à l'aéroport visiblement ça ne choquait personne moi ça m'a toujours choqué et je suis sûr tous les agents de voyage qui sont là me le confirmeront parce que moi ça fait 30 ans que je l'entends ou quand on me demande le prix d'un Paris Athènes ou d'un Paris Barcelone et que je donne le prix c'est le prix d'un Paris New York c'est le prix d'appel d'un Paris New York sans bagage sans catering si vous réservez 11 mois avant le départ pour partir un mardi rentrer un jeudi ou contre elle et puis là vous ne voulez pas aller à New York vous voulez aller à Nice à Barcelone ou à Athènes mais le c'est le prix d'un Paris New York me gonfle aussi prodigieusement et il faut arrêter de croire qu'un Paris New York ça vaut 400 euros donc voilà j'ai parfaitement conscience que le problème de surcapacité se pose pour toutes les compagnies aériennes et si on veut faire un cercle vertueux dans le transport aérien il faudrait éviter de faire en sorte que le transport aérien ne coûte pas assez cher je ne parlerai même pas des vols pour nulle part où vous prenez un avion pour partir d'un aéroport X et rentrer à l'aéroport X 7 ans après uniquement pour avoir le plaisir de prendre l'avion et de voir des nuages et puis là encore c'est mon comité tour opérateur qui parle pour reprendre pour récupérer retrouver la confiance des passagers et des distributeurs qui encore une fois représentent quand même une part largement majoritaire de la vente de transport aérien c'est de soutenir les distributeurs parce que les distributeurs ils ont de la mémoire si on est négatif on peut dire qu'une agence de voyage peut décider de boncoter une compagnie aérienne si on est positif on peut dire que la compagnie et l'agence de voyage a la possibilité de privilégier un transporteur par rapport à un autre je pense que les deux critères principaux aujourd'hui pour les compagnes aériennes pour les distributeurs vis-à-vis des transporteurs je n'ai même pas noté le fait que le transporteur ne soit pas aux abonnés absents ça paraît tellement logique quand on a un rapport client fournisseur mais que la possibilité d'annuler et de rembourser les billets est le critère de préconisation numéro 1 avec la possibilité de modifier des billets de la façon la plus souple possible c'est-à-dire de pouvoir quand une compagnie aérienne a seulement un vol par jour de pouvoir mettre le passager la veille le lendemain le lendemain ou de proposer aux passagers un rerouting à volontaire surtout pour les compagnies aériennes qui font partie d'Alliance ça devrait être c'est facile à mettre en place alors on ne parle que de ce qu'on connaît bien moi perso mon agence programme 60 destinations et je fais 90% de mes achats avec seulement 18 transporteurs c'est dire le pouvoir de préconisation qu'ont les distributeurs dans les possibilités de soutien aux distributeurs il y a des transporteurs qui sont revenus au XXe siècle c'est-à-dire qui ont décidé pendant une partie une période de commissionner les agences de voyage sous toute ou partie du prix du billet alors maintenant c'est marrant parce qu'il y a plein de compagnies aériennes qui nous disent oui oui bien sûr on inclut la surshore le fuel a été négatif au printemps donc quand on voit qu'on a encore des billets pour l'Asie ou l'Afrique à 100 euros plus 300 euros de surcharge fuel et 100 euros de taxe d'aéroport ça me fait toujours bien rire mais en tout cas le fait de pouvoir d'accorder une commission aux distributeurs et il y en a de plus en plus nous permet à nous de préconiser une compagnie aérienne par rapport à une autre et puis il y a une question que je vois beaucoup dans mon réseau d'agents de voyage c'est parce qu'encore une fois je veux jeter l'opprobre sur personne mais moi j'ai toujours dit que plus de la moitié des réclamations qu'on recevait étaient liées au transport aérien mais là c'est de pire en pire et depuis le début de la crise c'est vraiment la situation subie par les compagnies aériennes qui nous ont mis beaucoup dans la panade et qui ont mis nos clients voyageurs dans la panade aujourd'hui il y a énormément d'agences qui se demandent si elles doivent poursuivre la vente de billets d'avion sur leur package pour dans leur réflexion ce que j'entends c'est que les agences de voyage se plaignent se plaignent de la faible rentabilité de la vente de transport puisque depuis 2002 à peu près 2002-2003 Air France compagnie dominante sur le marché français a cessé d'accorder des commissions en Allemagne c'était Kufthansa en Espagne c'était Iberia donc encore une fois je ne tape pas sur Air France mais toutes les compagnies aériennes se sont infiltrées dans cette possibilité une fois que la compagnie nationale l'a fait dans chaque pays donc la plupart du temps on n'a plus de rémunération de la part de la compagnie aérienne mais il y a possibilité quand on vend du transport aérien dans le cadre d'un forfait déjà de cacher le prix de l'aérien bien sûr mais aussi d'accéder à des tarifs préférentiels qui sont accordés par les transporteurs dans le cadre de tour operating de prix marché de prix réseau la deuxième solution quand on a une faible rentabilité c'est d'être complètement transparent avec ses clients et de dire voilà cette compagnie aérienne ne n'accorde pas de commission donc si vous voulez que je vous vende un billet sur cette compagnie ça vous coûtera 30, 50, 74 euros de plus et aujourd'hui vraiment pour être en relation avec beaucoup de clients les clients acceptent volontiers et sans sourciller d'acheter cette tranquillité puisqu'ils ont vu pour ceux qui n'ont pas pu voyager au printemps à l'été ou même maintenant qu'il était plus simple d'avoir un seul interlocuteur que plusieurs et ce qui est assez amusant à voir c'est que dans mon agence il y a à peu près un tiers des clients qui nous contactent une fois qu'ils ont acheté le billet d'avion ou qui nous disent je n'achèterai pas l'avion chez vous parce que j'ai des miles par exemple la plupart une énorme majorité de ceux qui avaient acheté des itinéraires sans transport pour le printemps été 2020 et qui ont organisé leur voyage de report pour 2021 nous disent maintenant je ne vais prendre l'aérien chez vous ce sera quand même beaucoup plus simple et j'aurai un interlocuteur on parle de création de valeur on parle de valeur ajoutée pour les agences de voyage je crois que c'est le moment aussi d'avoir l'audace ou le courage de facturer des frais d'intervention sur des produits où nos fournisseurs ne nous accordent pas de rémunération la deuxième chose c'est qu'il y a des agences de voyage qui disent oui vendre du transport aérien c'est risqué on a un risque financier et je passe tout de suite à la caisse de garantie qui est une espèce de vieux serpent-mer avec les grosses compagnies aériennes qui ne veulent pas payer pour les petites donc la caisse de garantie moi j'y crois absolument pas de toute façon IATA IATA c'est le cartel des compagnies aériennes les membres de IATA sont les transporteurs nous enfin les distributeurs nous ne sommes que les que des agences agréées par IATA il y a un coup de tampon pour donner le grand honneur à l'agence de voyage de distribuer des billets alors effectivement quand on vend un forfait et qu'il y a un billet d'avion dedans quand on vend un forfait on a une responsabilité de plein droit on sait qu'il y a des compagnies aériennes qui sont fragiles on sait que si la compagne aérienne fait faillite l'agence va subir au distributeur hors vente de vol sec où il n'a aucune responsabilité mais dans le cadre d'un forfait le distributeur va avoir la double peine parce qu'elle va être obligée d'assumer la défaillance du transporteur qui fait faillite et ensuite il faudrait qu'elle rachète un deuxième billet qui en général coûtera plus cher parce que si on l'achète plus tard ou si on l'achète sur une destination où il y a un transporteur en moins forcément le prix va augmenter après le fait de de savoir qu'il y a des compagnies aériennes qui ont des risques financiers ça prouve la valeur ajoutée de l'agent de voyage qui peut dire à son client qui réclame une compagnie ah non moi je ne vous vends pas ça ça nous permet de valoriser notre expertise et de nous protéger alors on n'est pas tous à l'analyse financière il y a des compagnies aériennes qui ont fait faillite on ne s'y attendait pas et puis il y a des compagnies aériennes dont on croit depuis 5 ans 10 ans qu'elles vont rapidement être en cessation de paiement en cessation de paiement elles sont toujours là mais il y a quand même des signes avant-coureurs de pas mal de transporteurs qui ont fait qui ont fait défaut ces dernières années où franchement on pouvait s'en douter quand je me demande quand j'entends des agences qui se posent la question de continuer avant du transport aérien ou pas moi ça me fait mal alors on a tous nos combats moi j'ai deux combats c'est enfin j'en ai plein mais dans la profession en tout cas l'un de mes combats c'est de cesser d'opposer les agences de voyage et les tours opérateurs et dans les premiers zoom les premières discussions qu'on a eues au mois de mars chez Respire je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'agences de distribution qui n'aimaient pas les tours opérateurs et qui étaient hyper violents envers les TO moi je revends aux agences de voyage et je me suis dit mais nous on ne se comporte pas comme ça mais voilà je ne veux pas opposer les uns aux autres et si on regarde alors je ne suis pas juriste mais je pense que l'agence de voyage peut transférer la responsabilité de l'achat de transports aériens à un tour opérateur sérieux même si je sais qu'il y avait des tours opérateurs qui ont mis les agences devant le fait accomplir en disant peut-être que la compagnie aérienne sur laquelle était sur laquelle était prévue des clients a fait faillite donc il faut racheter un billet d'avion et l'en fait payer à l'agence de voyage sans l'assumer l'une des forces pour moi du packaging par théo par rapport au dépackaging c'est que la responsabilité des achats elle revient au tour opérateur et pas au distributeur et puis l'un de mes combats c'est la vente directe à la clientèle française des agences locales qui ont un gros travail de dénique qui ont un peu sapé qui nous ont savonné la planche pour certaines d'entre elles en disant mais de toute façon les agences de voyage elles n'y connaissaient rien et elles se contentent de prendre la production d'un réceptif et d'ajouter sa marge dessus nous agences locales on connait le terrain on est forcément moins chers oui parce qu'elles ne vont pas avoir les mêmes coûts sociaux qu'en France et donc acheter un prestataire local ça vous coûtera moins cher déjà il faut le vérifier il faut voir comparer ce qui est comparable quand on a le client en face de nous en France normalement on le connait mieux que sur une relation à distance et vraiment si agences de voyage françaises si certaines agences françaises décident de ne plus vendre de transport aérien ils perdent aussi l'une de nos forces par rapport aux agences locales et cette force c'est de dire nous on s'occupe de vous de A à Z de votre départ de l'aéroport pour ceux qui gèrent les préachement du départ depuis chez vous jusqu'à votre retour et vous aurez un seul interlocuteur et si il y a une compagnie aérienne qui est défaillante je l'assume je l'assume et c'est pour ça que je vais vous prendre des frais après on peut je sais qu'il y a des agences ou surtout des théos qui refusent de vendre des voyages sans transport le fait de mettre le client devant ses propres responsabilités ses propres contradictions permet aussi de prouver quelle est notre expertise et quelle est donc la valeur qu'on apporte à un client voyageur français et puis pour terminer sur une note d'espoir on voit quand même pas mal de changements de comportement j'ai entendu beaucoup beaucoup de consommateurs de voyage dire moi c'est fini plus jamais j'achèterai sur internet on n'arrive pas à avoir quelqu'un on ne sait pas contre qui se retourne on est on nous répond à côté ou on ne répond pas dans le changement de comportement je vois qu'il y a aussi des voyageurs qui disent on va peut-être voyager moins longtemps moins souvent pardon mais on voyagera mieux on voyagera plus longtemps on voyagera dans de meilleures conditions et je crois que chaque consommateur se rend compte aujourd'hui de sa responsabilité individuelle dans les comportements collectifs je vais vous donner un exemple j'ai mis sur LinkedIn la semaine dernière là tout le monde est en train de cracher sur Amazon Anne Hidalgo a quand même exhorté les parisiens de ne pas acheter sur Amazon moi je n'ai jamais entendu personne dire qu'il ne fallait pas acheter sur Expedia sur Booking sur Hotel.com ou sur toutes ces plateformes ce qu'on prend chez Amazon c'est de ne pas payer d'impôts en France c'est d'avoir seulement 10 000 salariés en France pour un chiffre d'affaires énorme c'est exactement la même chose sur toutes ces plateformes qui sont basées aux Pays-Bas en Angleterre en Irlande en Espagne ou aux Etats-Unis qui ne sont que des tuyaux qui mettent en rapport des consommateurs avec des exploitants et sans participer à l'économie locale française je n'ai jamais entendu alors tout le monde surtout en ce moment dire oui moi je n'ai jamais acheté sur Amazon j'ai toujours soutenu le petit libraire du quartier en revanche tout le monde achète sur Booking et sur Expedia sans aucune vergogne les raisons d'y croire c'est qu'on peut maintenant faire des tests antigéniques en aéroport alors aujourd'hui ça nous fait un peu une belle jambe quand on voit la chute du transport aérien mais c'était reparti cet été et au début de l'automne il y avait les difficultés pour se faire tester et obtenir les tests PCR avant le départ ça y est maintenant on peut avoir des tests antigéniques à Orly à Roissy à Marseille à Nice alors bien sûr on se heurte toujours à certaines destinations qui imposent des tests PCR mais en tout cas les tests antigéniques sont possibles maintenant dans plusieurs aéroports français et non des moindres la recherche pour avoir un vaccin s'accélère donc on parle de plus en plus d'espèces de passeports sanitaires où on pourrait trouver qu'on est vacciné et qu'on n'a pas de risque de transmettre le Covid les baisses de capacité des compagnies aériennes qui pour moi feront partie des pratiques vertueuses à l'avenir que les compagnies aériennes se disent aujourd'hui je décède 45 destinations en Europe et bien je vais en faire mes 10 je vais en faire mes 10 et je vais m'appuyer sur un partenaire pour faire en sorte que ce soit le partenaire en question qui fasse le feeder sur ces 10 destinations que je ne vais plus desservir donc arrêter la course à la taille ça va avec le recours au partenariat c'est-à-dire de développer tous ces systèmes de prorate et d'interline entre compagnies aériennes pour se mettre à plusieurs pour agréger des petits flux et tout ça devrait permettre une meilleure rentabilité économique aux transporteurs il est 16h05 j'ai commencé à 15h05 je suis super fier merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence je vous invite tous à rejoindre l'équipe de choc de respire et à rejoindre notre communauté vous avez ici sur cette slide une photo qui a été prise le 10 septembre et il y a 8 des 9 membres du conseil d'administration une demande qu'Eric vous pouvez nous retrouver sur facebook sur respire le tourisme de demain vous pouvez nous retrouver sur linkedin sur exactement le même nom et vous pouvez adhérer à l'association en allant sur notre site internet en création www.respire.travel là vous aurez un lien pour adhérer à l'association je profite de ce petit moment je vois qu'il y a 42 messages dans le chat de ce petit moment pour vous dire que tous les matins sur zoom on a le café respire tous les matins de 9h à 10h avec des discussions informelles et puis dans cette période de confinement on a accéléré notre planning de zoom et nous avons deux conférences zoom par semaine qui sont proposées alors il m'en manque plein parce que j'ai pas mes notes et comme je partage mon écran je peux pas aller les chercher dans mes infos aujourd'hui on est tous ouais je suis un peu perdu je vous les remettrai dans le chat à la fin de notre de notre conversation merci encore et Nathalie je te laisse être le porte-parole des questions qui auraient été posées dans le chat on va se donner aller jusqu'à 16h25 on se donne 20 minutes si vous êtes d'accord alors on a quelques on a deux deux questions qui sont venues par rapport c'est en France si j'ai bien compris le chat il y a des gens qui font du groupe ou du maïs donc qui posent la question sur les conséquences judiciaires sur les pratiques illégales des compagnies aériennes donc celle-ci elle est revenue plusieurs fois et après on a des questions sur la billetterie billetterie aérienne sèche en agence de voyage est-ce que ça a de l'avenir le loisir versus l'affaire on peut donner dans les grandes lignes il n'y a pas voilà et puis et puis s'adapter au virus pour les consommateurs oui à quelle échéance on n'aura pas c'est des questions qui ne sont pas très techniques qui sont plus d'ordre philosophique les conséquences judiciaires c'est pas chaque agence de voyage qui va pouvoir attaquer une compagnie aérienne je sais que hier ou avant-hier il y a le syndicat je crois que c'est le syndicat des agences de voyage voyage allemande qui a porté une plainte collective envers les transporteurs hier ou avant-hier il y a eu le résultat avec une très forte amende ça pourrait en faire réfléchir certaines des compagnies aériennes Air France qui a pourtant été encore une fois assez exemplaire en France avait annoncé au mois de mars alors on ne va pas rembourser les clients sauf sur les marchés américains états-uniens israéliens et il y avait 2-3 autres pays parce qu'on sait qu'on va se faire condamner par ces pays-là je trouve que c'est un peu limite surtout qu'ils l'ont dit sans yolo au calme comme dirait les jeunes ils l'ont dit sans vergogne c'était un peu choquant après les compagnies aériennes ont eu le temps de se réorganiser comme les distributeurs ont eu le temps aussi de renégocier les distributeurs et les producteurs sont en train de renégocier leurs flux financiers donc je pense que la situation s'est quand même pas mal débloquée au fil des mois mais effectivement je pense je suis adhérent à aucun syndicat professionnel mais je pense que c'est le rôle de nos syndicats professionnels qui ont déjà fait un énorme boulot pour protéger les agences de défendre leurs adhérents vis-à-vis des compagnies aériennes après je sais qu'avec l'assistance de certains avocats bien connus de la profession elles ont des modèles de courrier auprès des compagnies aériennes qui peuvent se révéler diablement efficaces j'ai oublié les autres questions oui vente de la billetterie en agence ou pas on a la chance d'être dans un univers concurrentiel où on peut décider de la clientèle qu'on veut avoir je crois qu'il est la responsabilité de tous les agents de voyage de vérifier de s'informer de lire la presse d'écouter les signaux qui font qu'on a l'impression qu'une compagnie va mal pour sélectionner les transporteurs avec qui on va travailler vendre de la billetterie sèche il y a des agences qui font que ça de vendre de la billetterie il ne faut pas le faire gratuitement et je crois qu'il faut expliquer quelles sont nos mesures d'accompagnement quand on vend un billet d'avion par exemple sur le conseil sur les formalités de franchissement des frontières qu'il faut dire qu'on ne vend pas n'importe quoi et qu'on a sélectionné des transporteurs même si personne ne peut être sûr de rien surtout aujourd'hui il faut surtout expliquer pour que le client ne se considère pas comme pris au piège il faut l'expliquer et puis le mettre sur le bon de commande et le faire signer par le client qu'en cas de billetterie sèche l'agence n'est pas responsable des fonds déposés après il y a des clients qui sont plus intelligents que tout le monde j'en ai eu un c'était en décembre ou en janvier qui voulaient acheter des billets pour les Etats-Unis mais c'était avec une compagnie aérienne donc il l'avait nommée je ne le ferai pas aujourd'hui dont vous savez qu'elle est dans une situation très fragile si j'ai bien compris si vous me vendez les billets d'avion et une semaine de location de voiture ça rentre dans le cadre du voyage à forfait vous êtes responsable de tout j'avais répondu à ce monsieur que depuis deux ans cette compagnie aérienne était blacklistée chez moi qu'il n'est pas question que je lui vende qu'il avait parfaitement bien compris les failles du système et qu'effectivement même s'il achetait un package à 6 000 euros dont 5 500 euros étaient sur des billets d'avion effectivement était responsable de tout et que sachant ça aucune compagnie aucune agence de voyage sérieuse ne lui proposerait la prestation aérienne en question selon la clientèle qu'on vise il y a des agences la première clientèle la dernière à arrêter de voyager et la première à reprendre le voyage c'est la clientèle communautaire qui souvent est dans des situations fragiles qui ne parle pas forcément français qui n'a pas forcément accès à tous les outils numériques qui a besoin de plus de conseils sur les franchissements des frontières donc je pense que cette clientèle-là elle a plus besoin d'une agence de voyage comme la clientèle à faire une entreprise elle n'a pas besoin d'une agence pour acheter juste des billets elle a besoin d'une agence pour avoir des services de statistiques pour avoir des reporting pour être capable de localiser en temps précis où sont tous ses collaborateurs et c'est comme ça que les agences à faire arrivent à justifier leurs frais d'intervention donc je crois qu'en fonction de la clientèle qu'on cible on a quand même intérêt à proposer de la billetterie sèche mais encore une fois il faut être très prudent et expliquer à son consommateur que l'agence n'aura pas de responsabilité qu'est-ce qu'il y avait comme autre question Nathalie ? alors après en autre question un autre sujet c'est pour les fonds de garantie global sur l'échelle européenne ne serait-elle pas la solution pour garantir les fonds déposés par les consommateurs ? les compagnies aériennes n'en veulent pas donc ça je pourrais ça ma réponse c'est pour moi il n'y a aucun espoir d'arriver à ça si Lufthansa Air France et British Airways en voulaient elles entèneraient peut-être dans leur sillage des transporteurs plus petits ou réussiraient à se faire entendre vis-à-vis de l'Europe et puis l'Europe ce n'est pas une solution perso moi je l'ai vu là au printemps et à l'été les compagnies aériennes qui me posent le plus de problèmes c'est les compagnies aériennes qui sont en bout de ligne et qui nous disent quand elles opèrent un vol intérieur dans un pays d'Amérique du Sud par exemple ou dans un pays africain moi ce n'est pas mon problème que les frontières françaises soient fermées et je continue à voler pour ma clientèle locale donc je ne vais pas faire une exception pour un billet acheté en Europe je n'ai aucun espoir là-dessus une autre question qui est arrivée tout à l'heure notre vision du transport pour 2021 donc il y a une partie des réponses une partie des réponses qui a été déjà donnée est-ce que tu veux rajouter autre chose je ne sais pas si les consommateurs ont la mémoire courte ou pas quand je vois la façon dont se comportent certains transporteurs j'espère que les consommateurs sauront faire le choix les scénarii les plus optimistes disent qu'il y aura 50% qu'en 2021 il y aura 50% du business de 2019 c'est-à-dire qu'il y aura des coupes quelque part c'est clair il y aura moins d'offres et si ça pouvait faire remonter les prix ce serait très bien pour les transporteurs voilà moi c'est l'un de mes combats aussi j'en ai marre de voir des vols à 9,99€ pour des vols intérieurs pour des vols intra-européens je trouve ça scandaleux après je me mets à la place des collectivités territoriales qui sont prêtes à subventionner à subventionner des transporteurs pour qu'elles ouvrent des nouvelles lignes pour diversifier les clients moi j'habite à Marseille en 15 ans j'ai vu vraiment Marseille complètement changer la ville a pu investir grâce au tourisme il y a de la taxe de séjour il n'y a il n'y a pas du tout la même pression immobilière qu'à Paris l'immobilier est toujours très bon marché à Marseille et il y a certaines personnes qui ont investi pour développer l'hébergement touristique de courte durée et aujourd'hui c'est beaucoup vive Marseille il y a beaucoup plus de restaurants de qualité plus de bars de qualité l'accueil à Marseille a complètement changé mais le fait que que Ryanair ait 50 destinations au départ de Marseille et que tous ces gens viennent s'entasser sur le vieux port et à Notre-Dame de la Garde je pense que partout le sur-tourisme on en a marre et Marseille les week-ends l'été est devenue insupportable moi je suis clôtré chez moi et sur des plages que ne connaissent que les Marseillais donc voilà il y aura beaucoup beaucoup moins d'offres de toute façon c'est sûr et ouais je vais me répéter il faudrait absolument que les prix augmentent une dernière question par rapport à l'Afrique effectivement l'Afrique est un peu exemple en cas en cas Covid si on regarde bien les statistiques il semblerait que ce soit la destination post-Covid qu'en pensez-vous tout le monde n'a pas envie de voyager en Afrique si on n'inclut pas l'Afrique du Nord c'est quand même loin l'Afrique ça veut dire un vol de 10 heures minimum l'Afrique de toute façon n'a pas d'infrastructures suffisamment dimensionnées pour accueillir tout le tourisme européen donc qu'il y ait une augmentation de la fréquentation en Afrique c'est possible mais je ne crois pas que les lignes vont complètement bouger l'année prochaine vraiment pas une dernière question en tant que Théo comment envisages-tu le marché des Théo si les ventes individuelles ne peuvent pas repartir je crois que c'est les ventes individuelles qui vont repartir largement avant les 20 groupes parce qu'aujourd'hui réussir à remplir un autocar de 50 personnes je ne le vois pas après il y a ceux qui agissent et ceux qui subissent il y a beaucoup d'agences ou de Théo qui ont lancé la France cet été alors effectivement ce n'est pas les mêmes volumes mais ça a permis d'assurer la motivation des équipes ça a permis de faire un peu de chiffre d'affaires de continuer à communiquer d'être présent sur le marché alors ce n'est pas mon cas je n'ai pas vendu la France du tout mais en septembre et en octobre le business avait vraiment bien repris en octobre on a dépassé la moitié du chiffre d'affaires de octobre 2019 mais on s'est vraiment arraché on a relancé les clients on les a appelés on leur a expliqué qu'il était possible de voyager sur certaines destinations on n'a parlé que des destinations où il était possible de voyager on a partagé auprès de nos communautés sur le fait que nous-mêmes voyagions je ne suis pas le seul Nathalie et oui on est parti on est parti en Italie on est parti en Tanzanie on est parti à la Réunion et ça a permis à nos clients voyageurs de voir qu'il était possible de voyager sur certaines destinations et aujourd'hui je me sens beaucoup plus assuré qu'au mois de mars quand j'ai des clients qui disent non de toute façon les avions ils ne partent pas alors s'ils partent il y a des compagnies aériennes qui n'ont jamais cessé la décerne de Paris depuis le début de l'épidémie j'ai encore reçu un mail mardi de Eva Air Eva Air c'est un compagnon Taïwan c'est vraiment pas la destination où il y a le plus de voyages Eva Air n'a jamais arrêté la décerne de Paris ils n'ont plus qu'un vol par semaine jusqu'à Nouvelle-Orde mais il est rempli à 50% et c'est exactement un modèle de ce qui pour moi est l'avenir immédiat ils ont monté leur prix mais ils sont très peu nombreux à voyager sur cette zone ils n'ont pas énormément de correspondance possible mais ils arrivent à remplir à 50% parce qu'ils sont à peu près tout seuls et effectivement il va y avoir de la casse je ne connais pas beaucoup d'entreprises du voyage qui n'ont pas fait de plan social ou qui n'envisagent pas d'en faire on a c'est l'un des sujets de réflexion que je fais partie du groupe emploi chez Respire c'est un des sujets de réflexion qu'on a eu il faut qu'on s'attende à une chute des talents et effectivement quand le business va reprendre on va être très mal parce qu'on n'aura plus les ressources humaines suffisamment dimensionnées pour répondre à la légitime envie de nos clients voyageurs de reprendre le chemin du voyage de l'ailleurs et là on parle de la valeur ajoutée moi je parle de la création de la valeur et là je pense qu'on va avoir de la valeur parce que les agences j'espère que les futurs voyageurs vont nous supplier de leur apporter les meilleurs conseils et que là on pourra les facturer parce que on sera moins nombreux et on sera moins disponibles alors je vais mettre dans le chat le programme des zooms des prochains zooms jusqu'à la fin du mois de novembre voilà vous avez tout ici alors je n'ai pas répondu exactement à la dernière question qui avait été posée penses-tu que les TEO pourront faire farce en termes de trésorerie je ne suis pas plus inquiet pour les TEO que pour les agences de voyage pour moi la question c'est la même pour tout le monde et si je peux me permettre un conseil ne considérez pas moi je le vois aujourd'hui on a eu j'avais à peu près 300 dossiers au mois de mars les trois quarts des compagnies aériennes nous ont remboursé les billets donc il y en a toujours qui n'ont pas remboursé mais les trois quarts des compagnies aériennes ont remboursé il faut qu'on rembourse nos clients parce que c'est de l'argent qui est déposé chez nous mais qui ne nous appartient pas il faut au moins rembourser les trois quarts du montant des billets à nos clients pour qu'ils ne se sentent pas piégés et que nous on puisse voir un peu ce qu'on a comme trésorerie moi ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui c'est les réseaux voilà je me demande ce que les réseaux vont faire merci à tous merci encore je vous ai mis le programme des prochains zooms donc mardi 17 c'est comment accompagner sa recherche de business grâce aux nouvelles technologies animées par le groupe Nouvelles Technologiques et l'idée d'Art Tristan jeudi 19 c'est le cabinet de conseil Néguerodi qui présente Rethink Travel faire le point sur le monde dans lequel le où et le comment de l'amour de voyage ont temporairement changé encore un beau sujet et la semaine suivante mardi 24 à midi les enjeux de l'humain dans la sortie de crise animé par Marie-Alentas et jeudi 26 la force des réseaux et des influenceurs dans notre métier animé par Eric et Nathalie que je vois tout en haut de mon écran et tous les matins 9h10h café respire merci encore merci 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 beaucoup bonne fin de journée merci à tous Nathalie je te laisse couper l'enregistrement merci à tous merci à tous merci à tous